Salut au drapeau, sous le rythme de l'hymne national. Sous-titrage ST' 501 Un nouveau bataillon spécial d'intervention vient de voir le jour après un mois de formation de recyclage au centre de formation de Rwampara, situé à plus ou moins 10 km de la ville de Bounia, en province de Litori. Je vous assure que le bataillon ira de bon trait, compte tenu de matière vue. D'ailleurs, après 4 jours seulement de tergé, il y a eu affrontement à Boga. La première compagnie de ce bataillon était envoyée à ce lieu et avait fait un bon travail. Deuxièmement, c'est Amando. Deux pétons venus de Salamabila ont encore bien assuré la sécurité arrière du commandant secteur OBS Ituri. Troisième essai. Toujours avec les éléments du même bataillon, des compagnies étaient envoyées à Combo Cabo pour le ratissage et fuit. Grâce à elles, il y a eu récupération de la localité de Combo Cabo en question et récupération de nos deux corps qui étaient tombés sur le champ d'honneur. Vous comprendrez avec moi que, mon général, le recyclage et le training viennent de donner un bon fruit à ces bataillons. Mon général, moi qui vous parle, cette unité est ma troisième d'être entraîné, récidéré par moi-même sous le même lieu. Évidemment, sur l'ordre de l'hierarchie militaire. Pour le moment, je vous remets ces bataillons pour compétence. Un cérémonial traditionnel de prise d'armes a été présidé par le général Thomas Kicézo, chef d'état-major force terrestre en charge de l'administration et logistique. Le chef d'état-major agent force terrestre en charge de l'administration et logistique, mon général, le bataillon spécial d'intervention est rangé pour vous accueillir et vous vendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquée par le recyclage. Enjolivement aligné, anthénie bariolée, les armes sont portées, les écharpes rouges à l'épaule, c'est le décor du bataillon spécial d'intervention. En présence des officiers généraux et supérieurs de la 32e région militaire, du secteur opérationnel Itourie ainsi que de la police nationale congolaise présents pour la cérémonie. Dans son adresse, le général Kicézo Thomas a, au nom du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Mbala Moussens et Celestin, a remis le fagnon du commandement au commandant bataillon colonel diplômé d'état-major Jacques Mondongo Longo. A l'occasion de la fin du recyclage des dix bataillons, je remis ce fagnon symbole du commandement du bataillon que vous garderez, vous protégerez jusqu'au sacrifice suprême. Le général Thomas Kicézo a appelé à ses compagnons d'armes à évrer sans relâche en toute discipline pour les prestiges des FARDC en tant qu'une armée professionnelle. Le grand-mère Mbala Moussens et Celestin, a remis le fagnon du bataillon de l'appel du commandement du bataillon. Il y a un bataillon d'intervention de la 32e région militaire. Par ailleurs, le vaillant soldat rassure ici la population ytourienne de leur détermination pour sa protection jusqu'au sacrifice suprême. Nous rappelons la formation militaire. L'un de piliers inscrits dans la réforme de l'armée, initiée par la haute autorité militaire du pays, envie de doter la RDC d'une armée professionnelle, moderne et dissuasive. Bounia, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et d'information des forces armées. Le général de brigade Kassongo Maloba-Robert, nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Utouri, a officiellement pris son commandement. Il remplace à ses postes l'amiral Ejid Ngoï, qui a simé l'intérim à la tête de ses secteurs opérationnels. Et dans le commandement ici, depuis le 10 janvier 2020, jusqu'à aujourd'hui, ça fait cinq mois qu'on a évréé avec l'ensemble des membres d'Etat-Mozour ici. On a fait ce qu'il nous pouvait faire et ce qui est resté là, je crois que vous allez faire aussi mieux que nous autres. Mais sincère félicitations et toutes les bonnes choses encore, bonne chance. Le général Kassongo Maloba-Robert, il était nommé dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la province de l'Utouri. Nous allons continuer, poursuivre sur le même lancé. Nous vous remercions pour votre accueil et nous sommes là. La priorité, ce ne sont pas les réunions, c'est l'efficacité sur terrain, la détermination. Et ça, non, ça c'est mon disopérandi. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble. Rappelons que le général Kassongo Maloba-Robert vient de Kalemi, où il était commandant de la 22e brigade de réaction rapide et commandant des opérations Oussalama dans la province du Tanganyika. Désormais, le commandement de l'état de siège en province de l'Utouri, sous l'ail vigilant du lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, est donc au complet. Rappelons. Oyo baye na renfort, na bo sengi ya populasyon itourienne, te na bo kasi ya mwana mboka jamba manisa saidi, oyo a senga ka mikolo na mikolo, keba konzi na likolo, ba tala mae, ezali koleka na itouripo na koppe sa kimya. Tango monguna a moni bibundeli asika, monguna a moni ba elema komando, oyo baye na determinasyon yonso, monguna ako salanini, ako luka, a kreye mefians entre komandman na biso militare, na populasyon na ye, toko luka kreye mefians entre forces uzarme na populasyon. Pena si ma ko mene kampany ya demoralizasyon, ya be elema ya e fardese, ba e bazali koya koubune. Nema ele ya mabeya monguna wana, azali kou sala, ya mwomoni, panik, kobanga ekoti naka enemi, nbe ya mwotuzali kouib sa populasyon, bolanda ma loba ya batu ya lokutate ya batu ya soloka, le loko loba pepli tourien a ye bima lamou, e ke enemi na ye, ezali kou deko, tignan kilima, enemi ya pepli tourien, ezali ba maimay, pe ba groupe mousousou, eske loko oyo, e kozwa place, na mitema pepli tourien, te ye, paske ezali likouta, na loba kanyo mi kolonyon so, okoboma le lofardese, monguma komiba lemisak, meske okoboma mil, ou ma kongo mo bimba, paske, babundisakaleta kongolete, to telema, to loba alt, na, ger psikolojik, ger mediatik, oyomonguna zali koumene, na lo lenge nyoso, omoni likouta mousousou, ndekwa dolfi, tika na profite, balobaki ete helikopter, mwoko ekwe inyanyakunde, e si omoni batu baki yiku na, ke helikopter ekwe yaki, na lobaki yango likouta, kampani yango anoko, batu mboki babeti helikopter ekwe yi, na basoda auto ebite, ndekwa na mwoni lokouta, wabengi barime ba fake news, batika kulanda, maye, ya lokouta, biso toyawa, pona kobundela ekolo, e tozali koverse makila, na biso mokolo na mokolo, pona kopesa kimya, na pepli yiturian, na makasi, ya mwana mboka, feliks tiseke di chilomba, na bako nzinyon, sowa guverneman provincial, na populasyon mbimba, tozala bom moko, pote tolonga monguna, na nzela na e nyon, sowa zaliko yela, a ela na nzela ya bitumba, a koutanina ba komando ma pinga ekolo, a ela nzela ya ma i, a koutanina force naval, a ya na media, a koutanina ba tubazumayyele, ba pepli yiturian balobi, alts na kampagne, ya demoralisation de troupe, alts na guerre psychologique, biso tozali mwui, to telemi, toko ti kanate, toton diyo boton di indeko jilin gongo, me rekosay labisyo, moa sentese ya ma lorobi, na lopoto, pape fransoa, dize se si, dieu sel se, le malin, profite de crise pour s'aimer la méfiance et le désespoir et la discorde entre nous. Nous voulons dire ceci, nous appelons notre population de ne pas suivre ces genres de campagne de démoralisation des troupes au front, de ne pas aussi se fier avec la guerre médiatique. C'est une histoire montée de toutes pièces pour décourager les forces armées et s'aimer la confusion et surtout la méfiance entre les forces armées et sa population. Ceux-là qui sont en train de transférer ces genres de messages de ne pas jouer au jet de l'ennemi. Nous les appelons à l'unité, à soutenir son armée. Tout ça, ça montre qu'ils ont perdu ces sur-instructions du président de la république que les forces armées sont en train de se déployer pour sécuriser la population et éradiquer l'insécurité. Et quand l'ennemi voit tout ça, il a peur d'affronter les forces armées et voilà, il veut sémer la confusion au sein de la population, il veut démoraliser nos troupes mais heureusement pour nous et la population et les forces armées, nous connaissons comment ils jouent et nous sommes unis de combattre l'ennemi sur tout le front. Le front médiatique, nous appelons la population d'être derrière les forces armées. Nous connaissons tous notre ennemi commun que nous, les citoyens, nous devons combattre. c'est les CODECO, c'est les Tchignakilima, c'est FPIC, c'est le MAIMA et les ADEF. Nous devons être unis derrière les forces armées et derrière les institutions légalement établies pour mettre fin à l'insécurité dans notre province. Pour le moment, l'état de siège, nous sommes en phase d'accélération et les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du budget, le ministre des Finances vient de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Vous suivez à FROINFO DSA 43 en direct de l'ITURI. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serrez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.